Frédéric a perdu un point dans une dictée parce qu'il avait oublié le H de posthume. Alors, il me demande si c'est grave. Posthume vient du latin posthumus, qui désignait le tout dernier et qui s'écrivait sans H. Donc, si vous arrivez posthumus du Tour de France, il n'y a personne derrière vous. Ce mot est très important en droit romain parce qu'il désigne l'enfant né après la mort du père. Mathématiquement, il ne peut être que le dernier. Si, si, concentrez-vous, il ne peut pas y en avoir d'autres après. Si, si. Alors, pourquoi est-ce important en droit romain ? Parce qu'à la naissance, le père soulevait l'enfant pour indiquer qu'il l'acceptait. Si, par malheur, il ne le soulevait pas, eh bien, l'enfant était abandonné. Bon, en général, il y avait des marchands d'esclaves qui s'occupaient de son sort. On comprend dès lors, vu cette coutume, que le posthumus, donc l'enfant qui naît après la mort de son père, cause un problème juridique puisqu'il n'y a personne pour soulever. Ce posthumus va donner le français posthume qui désigne l'enfant né après la mort de son père et, par extension, tout événement qui se produit après la mort de son auteur. On parle ainsi d'une œuvre posthume. Sauf que notre posthume, à nous, il possède un hache. Pourquoi ce hache ? Puisque posthumus n'en a pas. En général, on met un hache muet quand les Romains mettaient un hache. À un homme, on met un hache parce que ça vient du latin hominem que Messaline écrivait avec un hache. C'est vrai que de temps en temps, les Romains mettaient un hache et nous, on n'en met pas. Par exemple, le pronom on vient du latin homo qu'Agrippine écrivait avec un hache. Sauf que nous, à on, on ne met pas de hache. Mais mettre un hache là où les Romains n'en ont jamais mis, c'est un peu fort de café quand même. En latin, terre se disait humus et enterré se disait humare. Et ces deux mots, humus et humare, s'écrivaient avec un hache. Eh bien, figurez-vous que, à tort, nos aïeux ont cru que ces deux mots ont joué un rôle dans notre posthume. Alors qu'en fait, ils n'en ont joué aucun. Pas très fortiches, les aïeux, hein ? Enfin, ils auraient quand même pu se douter qu'un enfant posthume, il est encore vivant, hein ? Aucune raison de l'enterrer. Prontard, ils avaient mis hache. Notez quand même quelque chose. Lorsque les étymologistes, par erreur, mettent un hache à posthume, alors que posthumus n'en avait pas, on transforme leur hache en une règle d'orthographe. Et lorsque Frédéric rectifie l'erreur des étymologistes et donne finalement la bonne origine, on lui dit que c'est une faute. Franchement, pas juste. Franchement, pas juste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501